En réalité, Miles intervient avant même qu'il y ait un embryon d'histoire, puisque, comme toujours, quand je travaille en bande dessinée, je suis incapable d'écrire un scénario sans savoir qui va le dessiner. Donc il est là, mais sans le savoir. Et ensuite, il est là quand je lui livre le scénario terminé. Mais n'importe quel scénariste est tenté de fournir son scénario au goutte à goutte à un dessinateur. Et là, Miles m'a fait comprendre d'entrée qu'il n'en est pas question. Donc effectivement, pour moi, c'était important de découvrir toute l'histoire, du début à la fin. Pour vraiment engager le travail de fond, avec l'intensité et la subtilité que cette histoire mérite, il fallait avoir un regard global sur toute l'histoire et les personnages. Et peu à peu, comme un oignon, on pèle le scénario pour arriver à son cœur le plus dense. Parce que j'aime bien avoir une étoffe assez large dans laquelle je puisse tailler, et dans laquelle le dessinateur ou le metteur en scène, c'est un peu la même chose d'ailleurs, peut tailler à son tour. Il y a un resserrement vers la réplique utile, vers l'élimination de tout ce qui est superflu, c'est-à-dire le gras, on pourrait dire, d'une certaine manière, et essayer d'être à l'os. À partir du moment où le scénario était impeccable, et il l'est, je pouvais engager ce travail d'esquisse. Alors dans un premier temps, il y a des croquis préparatoires. J'ai tendance, dès que j'ai vraiment le scénario en tête, je préfère passer une sorte de chemin de fer, esquissé, pour pouvoir voir ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis en permanence en train de faire des recherches au-delà de mes expériences précédentes, donc c'est très agréable. C'est extraordinairement plaisant et agréable de travailler avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et où il va. Et là, la collaboration s'est passée à la fois d'une façon extrêmement fluide et d'une façon extrêmement étroite, c'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord sur tout. Après, j'ai toujours dit qu'écrire de la bande dessinée, c'est comme avoir un petit Kodak entre les mains et appuyer sur le bouton sans savoir très bien quelle photo on a faite. Et quand la photo revient du labo, c'est-à-dire qu'elle est passée entre les mains du dessinateur, en général, on se dit qu'on est un photographe génial. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501